un petit sachet contient 100 grammes vous pouvez l'utiliser si vous avez 2000 à 5000 poulets alors comme moi j'ai seulement 300 poulets comme je vous ai montré je vais diviser ça par d je vais diviser ça par dix alors j'aurai 10 grammes pour 20 litres d'eau bonjour tout le monde j'espère sincèrement que vous allez bien aujourd'hui c'est deuxième jour de formation des formations gratuites je vous ai dit que je vais vous présenter une série de vidéos des formations gratuites et j'ai déjà publié la première vidéo aujourd'hui je vais publier la deuxième vidéo pour donner suite à la formation d'abord je vais vous expliquer une chose c'est la formation que moi j'avais besoin au début quand je me suis lancé dans l'élevage des poulets alors cette formation là ce sont des connaissances et des techniques j'avais besoin pour se lancer avoir des résultats dans l'élevage des poulets mais cette formation n'était pas disponible nulle part j'avais cherché partout sur internet ici même sur youtube je n'avais pas trouvé je cherchais des conseils un peu partout par des techniciens les techniciens qui se sont formés en élevage mais qui ne pratiquaient pas l'élevage en question j'ai pas trouvé une formation de qualité alors j'ai décidé que comme j'ai déjà des connaissances nécessaires et les connaissances qui me permet d'avoir des résultats les résultats que je n'arrête pas à publier et à partager avec vous ici sur cette chaîne grâce à ces résultats je trouve que la bonne chose à faire c'est de vous présenter des vidéos sous forme d'informations les vidéos je vais vous montrer comment j'évolue comment j'ai fait comment j'élève pas à pas du début jusqu'à la fin du cycle et surtout que la formation m'a toujours été demandé dans les groupes dans les groupes whatsapp que les liens se trouvent dans la description et les autres me contactent sur le compte instagram apprenti fermier aujourd'hui je viens tout juste de recevoir les poussins j'ai changé mon partenaire aujourd'hui je travaille avec iJest vous pouvez même chercher ça sur google vous allez trouver iJest c'est une entreprise qui fournit de la provenderie et des poussins en même temps alors j'ai trouvé que c'était la meilleure façon mon fournisseur de l'année mon fournisseur que j'avais habitude de travailler avec m'a rendu à mauvais service en décembre j'avais besoin des poussins malheureusement rendu à mauvais service j'ai eu des poussins c'était trop trop tard j'ai décidé aujourd'hui d'échanger avec une entreprise plus ou moins sérieuse c'est ça ici je vous présente les trois poussins pour cette formation je vais vous donner l'exemple avec ces trois sa poussins du début jusqu'à la fin aujourd'hui premier jour je viens tout juste de recevoir mes poussins qu'est ce que je vais faire premièrement j'ai déjà 80% des outils que je vais utiliser poussins d'abord je vais vous expliquer que les poussins sont vaccinés contre les premiers jours contre la maladie des rouges et alors ici j'ai les vaccins ça c'est vous c'est contre la maladie de newcastle de newcastle la maladie de newcastle je vais donner ça tout juste au 7e jour et puis au 14 et puis au 14e jour je vais donner ce vaccin ici contre la maladie de gumburo et puis encore au 21e jour je vais faire un rappel contre la maladie de newcastle ce sont des vaccins que je vais utiliser ça c'est les désinfectants que j'utilise pour désinfecter mes mains je dois désinfecter mes mains avant de prendre les poussins et quelques matériels ici j'ai des matériels qui étaient à l'extérieur pour les ramener ici à l'intérieur ça c'est l'antibiotique en rofloraxin c'est contre les maladies respiratoires ça fait déjà deux cycles que j'ai les problèmes des maladies respiratoires alors j'ai prévu ça tout au début je vais je vais donner cet antibiotique ici sous forme préventive contre les maladies respiratoires aussi je peux aussi vous conseiller il ya un vaccin contre la bronchite infectieuse que vous pouvez donner à vos poussins pour qu'il n'ait pas les problèmes respiratoires j'ai aussi renforcé la fois passé aussi j'ai eu des problèmes de chauffage j'avais perdu même trois poussins je vous ai présenté ça dans les vidéos précédentes alors j'ai renforcé avec les lampes chauffantes j'ai acheté les lampes chauffantes un peu plus grand ça c'est 250 watts ça c'est 175 watts ça c'est ce que j'utilise depuis le débit mais j'ai renforcé avec deux je dois voir que d'avoir ici à l'intérieur une température agréable pour les poussins et une autre chose que je voulais vous montrer regardez seulement l'état dans lequel est mon local vous pouvez voir il est un peu propre il est un peu propre on a passé on a fait l'hygiène surtout l'hygiène c'est mon secret à moi les premiers secrets de ma réussite dans le levage des poulets la première chose c'est l'hygiène dans le local j'ai on a lavé le local comme il faut qu'on veut voir je vais vous montrer un peu comme ça de voir c'est bien 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 propre il n'y a plus de alors forcément il faut il faut surtout travailler travailler beaucoup sur la propriété dans la ferme l'hygiène dans le local d'accord une autre chose que je vais faire avant même de placer les poussins ici c'est préparer leurs vitamines je vais déjà préparer les vitamines concernant les mangeurs les abreuvoirs ils sont déjà propres je vais vous montrer ça si comme habitudes les mangeurs les abreuvoirs vous pouvez voir c'est déjà propre déjà bien préparé et puis je vais procéder au mélange des vitamines pour leur donner que je vais leur donner pendant les trois premiers jours pendant les trois premiers jours je vais leur donner des vitamines ça les aide de prendre des forces parce que les poussins ont fait un long voyage jusqu'ici à la ferme alors les vitamines c'est quelque chose de très important donner surtout les premiers jours je vais profiter de cette occasion pour répondre à une personne les personnes qui m'ont demandé si on peut utiliser de l'eau sucrée oui j'en ai parlé avec d'autres éleveurs m'ont dit que quelques éleveurs utilisent de l'eau sucrée pour donner pour administrer à leurs poussins au premier jour les jours où les poussins arrivent dans la ferme ils leur donnent ils utilisent de l'eau sucrée les mélanges je ne sais pas je vais chercher ça et puis je vais vous informer dans les groupes whatsapp et certains utilisent du lait du lait en poudre ils mélangent du lait en poudre avec de l'eau potable qui l'administre directement au poussin comme antistress mais moi j'utilise les produits j'utilise les produits chimiques je vais vous montrer les produits que je vais utiliser cette fois ci les produits que je vais utiliser c'est ça ça s'appelle un peu de focus stress pack c'est l'anti stress qu'on veut voir surtout je vous dis qu'il est temps d'ajouter un produit dans une pharmacie vétérinaire il faut seulement voir il faut seulement vous focaliser sur la composition mais voir ici la composition c'est ce sont seulement des vitamines vitamines a vitamines d3 vitamines et vitamines et k vitamines bd ce sont seulement des vitamines que je vais donner et ça va les aider ça va les aider pour déstresser un peu et ça aussi je vais les et ça aussi je vais leur donner après chaque vaccination et aussi pendant les jours de convalescence après un grand traitement par exemple contre les maladies respiratoires contre la coccidiose je dois leur donner des vitamines pour qu'ils reprennent de l'appétit parce qu'avec les antibiotiques très fort les cijés arrivent parfois perdre l'appétit en termes techniques on appelle ça l'appétence on constate surtout une diminution d'appétence c'est pourquoi je dois utiliser encore les vitamines après un fort traitement aujourd'hui je suis passé dans la vidéo je vais utiliser quelqu'un qui va procéder au mélange pour que vous puissiez comprendre comprendre très bien alors là-bas il a utilisé cette petite cuillère de café c'est une petite cuillère de café concernant le mélange avec le traitement des boulets la petite cuillère de café peut contenir cinq grammes du traitement alors si vous êtes demandé à mélanger cinq grammes avec 10 litres d'eau c'est ce que moi je suis en train de faire je suis en train de mélanger cinq grammes avec 10 litres d'eau pour avoir cinq grammes j'ai utilisé la petite cuillère de café alors pour avoir 10 grammes 10 grammes qu'on peut mélanger avec 20 litres d'eau j'utilise la grande cuillère à soupe c'est un peu ça qu'on veut voir ici c'est tout juste 10 litres d'eau c'est marqué 10 litres sur cette ligne ici ce que je vais donner aux poussins je vais installer d'abord des vitamines je vais installer d'abord ces taux en vitamines avant d'installer les poussins comme vous avez vu que j'ai pas encore installé les poussins ici je dois vous expliquer quelque chose de très important concernant les dosages et l'administration je dois chercher ça ici vous devez comprendre enfin moi plusieurs personnes comprennent ma cette partie elle est très importante ici c'est écrit en anglais mais en français c'est l'administration et les dosages c'est écrit mélanger 100 grammes de ces produits avec des 100 litres d'eau et donner pendant des à six jours alors ce que vous allez faire 100 grammes c'est tous ces sachets ici ce petit sachet ici contient 100 grammes c'est que vous devez mélanger avec 200 litres d'eau si vous avez beaucoup de sujets vous avez 2000 3000 sujets alors utilisez directement tous les sachets mais moi j'ai seulement 300 sujets ici chaque carton là-bas contient 100 sujets alors comme j'ai seulement 300 sujets je ne peux pas mélanger directement les 100 grammes ce que je vais faire je vais diviser par 10 je divise d'abord les grammes c'est que je vais prendre 10 grammes seulement pour des 100 litres d'eau je divise aussi les litres qui sont des 100 litres d'eau je vais diviser aussi par 10 par 10 pardon c'est qui va me donner 10 grammes pour 20 litres d'eau alors 10 grammes de ces produits c'est une cuillère à soupe pour 20 litres d'eau alors comment j'ai utilisé seulement 10 litres d'eau alors je dois mélanger directement je vais diviser par des je dois mélanger seulement avec 5 grammes de ces produits pour obtenir 5 grammes de ces produits j'utilise une petite cuillère à café plusieurs éleveurs quand c'est le temps de faire les mélanges pour les traitements ils mélangent mal et les sujets meurent c'est pourquoi j'ai trouvé que c'était super important que je confirme ce sujet ici je vais encore répéter rapidement ici nous avons 100 grammes de sachets pour 200 litres d'eau ce petit sachet qui contient 100 grammes vous pouvez l'utiliser si vous avez 2000 à 5000 poulet alors comme moi j'ai seulement 300 poulet comme je vous ai montré je vais diviser ça par des je vais diviser ça par 10 alors j'aurai 10 grammes pour 20 litres d'eau comme ils sont encore au premier jour ils ne vont pas prendre 20 litres d'eau alors pour ne pas gâcher les produits j'ai utilisé seulement 10 litres d'eau c'est divisé par des alors je vais diviser aussi par des grammes je dois utiliser seulement 5 grammes de ces produits pour 10 litres d'eau et ces produits doivent être remplacés tous les 24 heures c'est pourquoi je ne vais pas mélanger directement avec 20 grammes parce que ça sera du gaspillage c'est un peu ça les amis ce qui concerne les dosages rapidement je vais leur donner d'abord à boire et puis je vais passer à l'alimentation après quelques heures regardez bien le positionnement ici j'ai mis les petits morceaux de carton ici 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 et là j'ai positionné de cette façon tout en évitant les lampes chauffantes ici j'ai une lampe chauffante ici là il y a aussi une lampe chauffante et là il y a une lampe chauffante je dois préserver une petite distance entre l'abreuvoir et la lampe chauffante il ne faut jamais oublier ça j'ai un abreuvoir ici j'ai un abreuvoir là bas on vient de mettre aussi un autre abreuvoir ici je ne peux pas mettre ça directement ici en dessous de la lampe chauffante vous voyez en dessous de la lampe chauffante c'est ici et puis j'ai mis l'abreuvoir ici et l'autre abreuvoir là bas et puis on va mettre un autre abreuvoir ici alors j'ai vu de la lampe chauffante concernant les mangeoires concernant les mangeoires on va faire la même chose les mangeoires je vais les les mangeoires je vais les abîmer ici un deux trois mangeoires pour les poussins alors je vais les faire vous avez vu les mangeoires les mangeoires aussi sont à une petite distance et avec la lampe chauffante il y a la lampe chauffante là bas il y a des mangeoires un deux trois comme je vous ai montré ça c'est l'éclairage qui vient tout juste je ne sais pas ce que c'était là c'est là où entre cette lumière ici mais sinon la disposition aussi doit être comme telle sinon la chaleur peut annuler les effets des vitamines et des minéraux qui sont dans les produits en question alors maintenant je vais placer les poussins je vais vous informer qu'il fait très 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 chaud ici à l'intérieur c'est pourquoi je n'ai pas directement commencé avec l'échauffage parce que nous sommes dans une période avec des températures très élevées nous arrivons normalement pendant la journée à 38 39 degrés il ya même les jours des 40 41 degrés c'est pourquoi je n'ai pas commencé l'échauffage 48 heures avant on peut toujours vous conseiller de commencer l'échauffage bien avant mais c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours qu'on peut commencer l'échauffage 48 72 ou 24 heures avant l'arrivée des poussins comme il fait très très chaud je n'ai pas commencé directement avec l'échauffage je vais placer les poussins puis vous allez juger le comportement que les poussins vont avoir il fait vraiment très 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 chaud là à l'extérieur c'est pourquoi ce n'était pas nécessaire de commencer directement avec le chauffage et les lampes chauffantes ici je vais les allumer à partir de 17 heures 18 heures ou même 20 heures 21 heures ça dépend c'est pourquoi je dois avoir d'autres lampes ici qui ne sont pas chauffantes je vais mettre d'autres lampes ici qui ne sont pas chauffantes et que je peux allumer pendant la nuit parce qu'il arrive des fois que 19 heures 20 heures il fait encore très chaud on est dans les 33 à 34 degrés c'est pourquoi c'est une partie à noter c'est pas tous les jours qu'on peut commencer l'échauffage bien avant d'accord alors je viens tout juste déplacer les poussins on va voir et garder bien leur comportement je vais vous expliquer pour voir si si la température ambiante elle est bonne pour eux en regardant seulement leur mouvement d'air d'évacité vous pouvez comprendre que la température ambiante elle est très 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 bonne pour eux comme vous pouvez voir je ne fais pas de chauffage je ne chauffe pas parce que déjà il fait très 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 chaud ici à l'intérieur j'ai pas un thermomètre mais sinon je peux vous montrer je suis sûr qu'on est dans les je suis sûr qu'on est dans les 38 degrés ici à l'intérieur et 38 degrés les amis c'est déjà trop pour eux c'est la température maximale dans laquelle vous restez un peu à l'aise qu'on peut les voir ici c'est pourquoi pour voir si la température est bien contrôlée regardez seulement les comportements des poussins vous utilisez les thermomètres c'est plus pratique avec avec l'expérience vous pouvez être capable de voir si tout va bien à partir de leur comportement regardez les poussins qui vient tout juste de sortir dans les cartons ils sont là l'autre chose que je dois expliquer c'est la division du local concernant la division du local c'est pas très compliqué la première semaine vous utilisez seulement votre local ici vous n'avez pas de poussinière d'accord la première semaine vous utilisez seulement votre local et par trois les un tiers de votre local ici je vais l'occuper pendant la première semaine pour la première semaine vous réservez seulement un troisième de votre local pour la deuxième semaine je peux directement pousser la barre jusqu'ici et puis je vais les réserver deux tiers du local ça veut dire deux troisièmes de l'espace total du local et puis à la troisième semaine que vous occupez les 100% du local c'est un peu ça j'ai récapitule un peu vous pouvez seulement diviser votre local par trois si vous n'avez pas la poussinière alors la première semaine les poussins les si je vous occupez les un troisième du local la deuxième semaine il faut pousser la balle vont occuper les deux tiers du local et la troisième semaine ils peuvent occuper les 100% du local c'est aussi facile que ça à partir d'aujourd'hui je vais déterminer mon premier jour je pense qu'ils sont bien installés ce qui manque c'est seulement les alimenter je vais leur donner les aliments je pense que c'est pas la partie la plus importante et le deuxième jour je vais profiter du deuxième jour parce que j'aurai pas beaucoup de travail à faire je vais profiter le deuxième jour pour vous expliquer ma prophylaxie des pas à pas et concernant tous les fichiers à télécharger par exemple les fichiers de suivi des poussins et la prophylaxie que je vais vous présenter retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo alors si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne je pense que c'est le temps de vous abonner parce que je vais vous présenter une très bonne formation simple et facile à implémenter alors je vous rappelle une fois de plus si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker de la partager on se retrouve à la prochaine partie de la formation ciao